A 98% du temps, les personnes qui me contactent me posent et se posent la question à savoir pourquoi l'entourage du ou de la perverse narcissique ne voit pas qui ou elle est vraiment. Messieurs, pour un côté pratique, je vais parler au masculin dans cette vidéo, mettez au féminin tout ce que je dis, ça revient exactement à la même chose. Donc voilà, pour répondre à cette question, pourquoi l'entourage et notamment plus précisément l'entourage amical et social du PN ne voit pas qui il est réellement ? Il faut savoir déjà que lorsque vous êtes dans une relation avec un PN, quand vous êtes dans une soirée ou dans un endroit où il y a du monde que vous connaissez, donc voilà une fête, une soirée, peu importe, un événement quelconque, et qu'il y a du monde, le pervers narcissique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà pendant la relation, même au début de la relation, commencer à salir votre image auprès de tout le monde. Que ce soit vos propres amis à qui vous présentez le PN ou que ce soit vos amis communs ou les amis du PN qui vous présentent. Il va commencer à salir votre image, à leur mettre la graine déjà parce que tout est calculé chez un pervers narcissique, n'oubliez pas. Et à partir de là, comme ça le jour où vous subirez les vraies violences psychologiques et ou physiques, à ce moment-là, quand vous irez en parler à votre entourage commun, ils auront du mal à vous croire. Ils auront du mal à vous croire parce qu'ils penseront que le problème vient de vous. Étant donné que le pervers narcissique leur a déjà semé la graine depuis déjà un bon moment et que le travail est fait depuis le début de votre relation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pervers narcissiques, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, dites-le-moi si vous reconnaissez ce cas-là. Les pervers narcissiques, ils ont différents groupes d'amis. Et parmi ces différents groupes d'amis, ils ne vont pas les mélanger entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mélanger les différents groupes entre eux, ils ne vont pas les présenter entre eux. Il y a trois grandes catégories de groupes, entre guillemets, d'amis. C'est-à-dire qu'il y a le premier groupe, d'accord, qui sont les groupies, les fans du pervers narcissique, ceux avec qui vont passer des soirées parce que ces personnes-là vont adorer passer des soirées avec PN ou des moments festifs avec PN parce que PN met l'ambiance, PN est agréable à vivre, PN est drôle, PN est là, donc il est présent. Ça, c'est donc les fans, les groupies. PN va se servir d'eux que pour passer des soirées, leur payer des verres, se faire payer des verres, émettre de l'ambiance et montrer une image super positive et joyeuse de lui. Deuxième groupe, entre guillemets, quand je dis amis, on s'entend à un groupe d'amis, eux pensent que PN est leur ami, mais lui, il ne fait que les manipuler. Deuxième groupe d'amis, ça va être les larbins, les larbins, les bonnes à tout faire, ceux que PN va contacter juste parce qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin qu'on lui rende service, il a besoin qu'on le dépanne sur quelque chose, il a besoin qu'on lui prête quelque chose. Et prêter, c'est encore un bien grand mot parce que n'oubliez pas qu'avec PN, tout lui est dû. Donc, dès qu'on lui prête quelque chose, pour lui, c'est acquis et il ne le rend pas en général. Donc, l'argent, vous n'en verrez jamais la couleur, laissez tomber. Le matériel, encore moins. Et encore, ça dépend parce qu'il y a des personnes avec qui il va les rendre parce qu'il sent que ces personnes-là, elles sont quand même assez réticentes et qu'il peut en tirer beaucoup plus en les manipulant comme ça. Donc, il y a ceux qui sont un peu les larbins, PN va les appeler parce qu'il a besoin, je ne sais pas, sa voiture est en panne, il a besoin d'un scooter ou que l'autre lui prête la voiture. Donc, il va le contacter et puis ils vont dire oui parce qu'il est sympa PN avec eux, il montre un visage sympa et souriant. Et puis, je te le rendrai, je te le revaudrai et puis je t'ai, n'oublie pas ce que j'ai fait déjà pour toi. Donc, tu me dois bien ça, mais tu me dois bien ça à vie. Au fait, je t'ai donné une miette et toi, tu vas me devoir toute ta vie la miette que je t'ai donnée. Voilà, après les groupies, il y a les larbins. Et puis, il y a une autre catégorie de cercles amicales du PN qui sont aussi très bien manipulés. C'est les chiens de garde, les gorilles, les singes volants. Ils lui servent aussi de singes volants. C'est l'entourage, au fait, du PN qui, quoi qu'il arrive, défendront le PN. Quoi que vous disiez sur PN, ils le défendront et ils diront non, il n'est pas comme tu dis, c'est quelqu'un de génial. Ce sont aussi des personnes qui lui apporteront un maximum d'informations sur toutes les personnes dont PN a besoin d'informations et notamment la proie principale qui, elle, en bave, en huis clos et qui voit le vrai visage diabolique et démoniaque du PN, bien sûr, dans l'intimité parce qu'à l'extérieur, c'est un ange, avec les autres, bien sûr, avec les autres. Et donc, voilà, les chiens de garde, au fait, qui vont lui apporter des informations et qui vont le défendre bête et ongle, quoi que vous disiez. Il faut savoir aussi que parmi ces trois catégories de cercles amicales, c'est une pince, de cercles amicales, il y a certaines fois des personnes qui vont ouvrir les yeux, qui vont finir par se rendre compte que PN, il n'est pas l'image. Bon, ça met du temps, ça met beaucoup de temps parce qu'il ne les côtoie pas tout le temps comme vous dans l'intimité. Et il s'en sert, il les manipule et il montre un autre visage de lui. Mais c'est que cette personne-là, s'il y a une personne qui remarque que ça, PN, son but, ça va être quoi ? Ça va être de la disqualifier, de la discréditer, pardon, aux yeux des autres. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas l'isoler de lui-même, il va faire en sorte que les autres l'isolent. Il va commencer à monter la tête des autres contre cette personne. Et si vous avez remarqué une chose aussi, c'est que le pervers narcissique, dans son mécanisme de manipulation, il ne présente pas les différentes personnes des différents groupes entre eux. Il ne mélange pas les groupes entre eux, c'est-à-dire qu'il ne va pas présenter les groupies aux larbins ou aux chiens de garde. Il ne va pas présenter les chiens de garde aux larbins, pas aux groupies. Et donc, en fait, il ne les mélange pas. Pourquoi ? Parce qu'il peut jouer et porter différents masques face aux différentes personnes. Il peut donner toutes les versions qu'il veut aux différentes personnes. Il peut se victimiser ou se faire passer pour quelqu'un de génial en fonction et en face des différents groupes. Donc, au fait, étant donné qu'il n'a pas de personnalité réelle et qu'il n'a pas d'identité propre à lui-même, que c'est une carcasse vide, que c'est une coquille vide, il ne ressent que de la haine et de la jalousie, forcément, un de ses mécanismes premiers, ça va être d'imiter les personnes qu'il a en face de lui. Et il scanne tout de suite. Il scanne tout de suite quand il rencontre quelqu'un, dans quelle catégorie il va pouvoir placer cette personne. Il va tester la personne et il va savoir si ça va être un larbin, une groupie ou un chien de garde. Voilà, les amis, pour répondre à cette question. On pose souvent la question, comment, pourquoi l'entourage du ou de la PN ne voit pas qui il est réellement ? C'est parce que déjà, il ne les côtoie pas, au fait, ces gens-là ne le côtoient pas régulièrement ou alors dans l'intimité, à la même intensité que vous. Et puis, il faut bien qu'il se décharge, PN. Il faut bien qu'il décharge toute sa frustration. Sachez une chose, c'est que c'est très énergivore pour lui de porter des masques et de jouer des rôles. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire cet effort-là devant les autres et dans l'intimité avec vous, il va pouvoir retirer les différents masques ou le masque, se montrer tel qu'il est, donc un réel monstre, et commencer à se décharger sur vous, à projeter sur vous tout ce qu'il ressent, à vous accuser de tout et n'importe quoi, à inventer et à vous violenter, vous maltraiter de manière psychologique et ou physique. Voilà, les amis, ce que je peux répondre à la question qu'on me pose. Comment ça se passe avec les amis du PN ? Sur ce point-là, sur cette question-là, voilà la réponse que je peux vous apporter. Bien sûr que je pourrais développer beaucoup plus, en plus par catégorie et la manipulation, chose que je ferai. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Mais donc trois grands groupes, les larbins, les groupies et les chiens de garde, les amis, voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada